Bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Écoutez, on est toujours ce samedi, début de soirée ici au Québec, 18h30, 9 novembre 2019. Heureux de vous retrouver avec, imaginez-vous, une tornade qui a frappé aujourd'hui la Bretagne. Une tornade en Bretagne à Morbihan, plus exactement. Une grosse quand même, une grosse tornade qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça a surpris des gens. Vers 13h30, une tornade a surpris les habitants de Brèche. De gros dégâts matériels sont à déplorer. Le toit d'une maison a été partiellement arraché. Des branches d'arbres et des ardoises jonchent le sol. Écoutez, c'est vraiment, c'est spectaculaire. On n'est pas habitué à ça. Une tornade a surpris les habitants de Brèche, près d'Eau-Ré, dans le Morbihan, ce samedi 9 novembre 2019. On est dans la Bretagne. Vers 13h30, une tornade a surpris les habitants dans le quartier de Panouet, ce samedi. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer près de la mairie annexe et dans l'enceinte du lycée Bertrand-Dugues-Clin. Le toit d'une habitation a été partiellement arraché. Des arbres ont été soufflés et des débris jonchent le sol. Imaginez-vous quand même, wow! Quelque chose de majeur, une tempête extrême. On n'est pas habitué. Une tornade qui vient surprendre en plein mois de novembre. Les gendarmes et les pompiers sont actuellement sur place. Ce midi, ils étaient sur place maintenant, on est en soirée. Et ils procèdent à la reconnaissance des bâtiments. Il n'y aurait pour le moment aucun blessé. On peut voir les arbres ici, des gros arbres matures quand même abattus. À 15h, les travaux d'évacuation des gravants ont démarré. La mairie et la gendarmerie assurent la circulation. La mairie annexe est touchée. La tornade a plié et déchiqueté les arbres et les barrières. On peut voir d'autres images ici de cette, quand même, tornade. Tornade, wow! On ne l'a pas évaluée, je ne sais pas à quelle puissance elle était, mais on voit plusieurs, plusieurs dégâts quand même. On peut voir des arbres matures, qui a provoqué quand même beaucoup, beaucoup de dommages. Des voitures ont été endommagées. La rue Jean 4 à Brèche est restée fermée à la circulation pour permettre aux pompiers d'intervenir. Donc, tornade, imaginez-vous. Au total, 6 maisons sont touchées, dont 2 maisons plus atteintes. Les services techniques de la ville sont sur place pour apporter de l'aide aux sinistrés et pour rendre la voirie propre et praticable. Donc, imaginez-vous, tornade, en Bretagne, aujourd'hui, à Brèche, plus exactement, à Morbihan. Incroyable, mais vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada